Au XXIe siècle, les services postaux représentent beaucoup plus que des lettres et des timbres. Ils sont un pilier de l'infrastructure socio-économique, permettant de réduire le coût des transactions et de faciliter l'échange des marchandises et la communication. Le secteur postal constitue donc un facteur clé de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. En 2020, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle essentiel joué par le secteur postal au service des entreprises et des particuliers. Cependant, le développement postal n'est pas uniforme à travers le monde. Les réseaux postaux sont développés s'ils assurent un service fiable, bien connecté, faisant l'objet d'une forte demande, tout en étant résilients au choc. L'indice intégré pour le développement postal, de IPD, conçu par l'Union Postale Universelle, UPU, englobe cette définition et offre aux décideurs, régulateurs et opérateurs des outils pour évaluer le niveau de développement postal d'un pays selon quatre critères. Fiabilité, accessibilité, pertinence, résilience. Tirant parti de données de masse et de statistiques, le rapport 2020 de l'UPU sur le développement postal contient le tout dernier classement selon l'indice 2 IPD couvrant 170 pays. La Suisse est en tête du classement, avec une performance forte et équilibrée. La population suisse consomme beaucoup de services postaux, tant numériques que physiques, et bénéficie de l'un des réseaux les plus denses, fiables et connectés du monde. L'Autriche est en deuxième place cette année, grâce au renforcement de sa connectivité, combiné à une forte demande pour ses services postaux. L'Allemagne a conservé sa troisième place, grâce à des services rapides et fiables, et grâce à un des réseaux les mieux connectés et étendus au monde. Des résultats encourageants ont également été constatés dans diverses régions. En dépit de tels succès, le secteur subit des écarts croissants de développement et doit faire face à la pandémie de COVID-19. Les données postales de masse permettent à l'UPU de suivre en temps réel l'évolution du réseau. Lors du confinement, ce dernier avait atteint un point critique avec la suspension de nombreux itinéraires internationaux. Grâce aux efforts de tous les pays et au cadre multilatéral de l'UPU, les activités postales ont repris rapidement pour répondre aux attentes des usagers. En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'UPU peut soutenir les gouvernements, les régulateurs et les opérateurs dans leurs efforts pour le développement postal et la réalisation des objectifs de développement durable. L'indice de IPD est un atout supplémentaire dans ce domaine.